... Sœur Claire, quatrième dimanche ordinaire de la Nessée. Alors, Saint-Luc, chapitre 4, versets 21 à 30, avec les premiers versets qu'on a déjà entendus le dimanche précédent. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre. » Et alors, il est écrit par la suite que tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Donc, ça commence très bien. Tout le monde reconnaît que Jésus est un prédicateur exceptionnel et tous s'étonnent. C'est un très très bon début. S'étonner, se poser des questions, faire un détour pour savoir ce que le Seigneur veut nous dire à partir de quelque chose qu'on ne comprend pas très bien. Et la preuve qu'ils ne comprennent pas très bien, c'est qu'ils se disent « N'est-il pas le fils de Joseph ? » Alors là, c'est là qu'ils devraient aller beaucoup plus loin. Ils ne vont pas aller plus loin, ils vont s'arrêter là et le texte se termine. Ils passent de l'étonnement et de l'admiration à la furie. Ça finit à ces mots dans la synagogue « Tous devinrent furieux ». Et c'est ça le grand problème, on va dire, ou le péché dénoncé dans cet évangile. C'est ceux qui refusent de faire un détour. Ils refusent de faire un détour pour voir plus loin et pour essayer d'entrer dans les pensées du Seigneur. Ils voient un jeune de Nazareth dont ils pensent qu'il est le fils du charpentier et ils devraient le suivre, essayer de se demander si par hasard le Seigneur n'est pas avec lui d'une manière toute particulière. Ils ne le font pas. Or, dans la Bible, depuis Moïse jusqu'à cet évangile, il est nécessaire de faire des détours pour rencontrer la volonté du Seigneur, pour rencontrer les révélations que le Seigneur veut nous faire. Vous avez Moïse, dans le chapitre bien connu du buisson ardent, il est dit que Moïse a fait un détour pour voir. Exode 3.3, Moïse dit « Je vais faire un détour pour voir cet étrange spectacle et pourquoi le buisson ne se consume pas. » Et le texte poursuit « Le Seigneur vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. » Dieu appelle ceux qui font un détour pour voir. Et ici, Jésus continue pour répondre à ceux qui se disent « N'est-il pas le fils de Joseph ? » Il leur dit « Vous allez me citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Tu as fait des miracles à Capharnaüm, viens en faire aussi à Nazareth. » Autrement dit, au lieu de se poser des questions sur Jésus, ils exigent immédiatement des signes et des miracles. » Et Jésus leur cite ce proverbe « Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. » C'est très étonnant ce proverbe sur les prophètes qui tous ont été persécutés par leurs plus proches ou par leurs voisins. Alors, qu'est-ce qu'un prophète ? Le prophète, c'est celui qui parle au nom de Dieu, qui dit la vérité de la part de Dieu. Alors, le premier qui est appelé prophète, c'est Abraham, en Genèse 27, où Dieu se manifeste à... Genèse 27, Dieu se manifeste à Abimeleur et lui dit « Rends la femme de cet homme d'Abraham, il est prophète et il intercèdera pour toi afin que tu vives. » Le prophète, celui qui intercède, qui va prier pour le peuple, qui donc devrait être accueilli favorablement. Vous avez aussi Moïse, bien sûr, grand prophète devant le Seigneur, dont il est dit, Deutéronome, chapitre 34, verset 10. Après la mort de Moïse, il ne s'est pas levé en Israël de prophète, pareil à Moïse, que Dieu connaissait face à face. Alors, le prophète vit une grande proximité avec le Seigneur, donc il vit dans la vérité et il révèle de la part du Seigneur les secrets de Dieu. Vous avez encore dans le prophète Amos, chapitre 3, verset 7, « Le Seigneur ne fait rien qu'il n'en ait révélé le secret à ses serviteurs, les prophètes. » Donc, le prophète est un homme qui vit dans une grande intimité avec Dieu. Et ça, ce n'est pas accepté par ceux qui vivent dans l'orgueil et dans leur certitude. C'est-à-dire, ils savent que Jésus est le fils de Joseph et ils ne veulent pas en savoir plus. Ils exigent des miracles et c'est tout. Alors, Jésus leur cite deux très grands prophètes, à savoir Élie et Élisée, qui ont fait des miracles, pas pour ceux qui vivaient autour de lui. Élie a fait un miracle pour la veuve de Sarepta et Élisée pour Nahaman le Syrien. Pourquoi ? Parce que le péché d'orgueil, le manque d'humilité, empêche le prophète d'être reconnu par ses proches qui refuse de penser que Dieu peut faire des surprises, que tout n'est pas programmé et écrit comme ils l'entendent. Dans son dernier livre qui vient de sortir, le pape François a une très belle formule. Il parle de l'affaiblissement, de l'étonnement face à la possibilité de salut proposée par Jésus. C'est tout à fait ça. Jésus propose un salut inédit, extraordinaire, inouï et du coup la capacité d'étonnement de ceux qui sont là s'affaiblit parce qu'ils n'en veulent pas. Il parle aussi de la dégradation de l'étonnement. Voilà, ça c'est un grand péché, la dégradation de l'étonnement. Comme si Dieu n'avait pas des choses à nous dire qu'on ne peut pas imaginer ou penser ou même rêver. On sait tout et donc point barre. À propos de cette capacité d'émerveillement ou d'étonnement qui est le cas au début du texte et qui n'est plus du tout le cas à la fin du texte. Je vous rappelle par exemple ce qui est dit dans le prophète Isaïe, un passage fort connu. Isaïe 55, 8. « Vos pensées ne sont pas mes pensées, mes voix ne sont pas vos voix, oracle du Seigneur. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sont élevées mes voix au-dessus de vos voix. » Ou encore dans le psaume 92, verset 6, où on chante, le psaume du Shabbat, « Que tes œuvres sont grandes, Seigneur, combien sont profondes tes pensées. » Et ça, ça fait partie de la foi des humbles, des petits, de ceux qui ne sont pas installés dans l'orgueil de leur certitude, comme malheureusement c'était le cas pour les interlocuteurs du Seigneur. Et donc, on peut dire que ce texte est un appel à ne pas tomber dans ce panneau, à ne pas tomber dans ce péché qui est le refus de l'envoyer de la part du Seigneur. Alors, ils sont furieux parce que Jésus se compare à Élie et à Élisée. Donc, Jésus se prétend un très, très, très grand prophète et ils sont furieux parce qu'ils sont remis en cause comme les contemporains d'Élie et d'Élisée. Et la réponse, c'est donc la pauvreté, l'humilité, ce que la Bible appelle aussi la simplicité. Par exemple, vous avez dans Luc 10, 21, donc dans l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 10, verset 21, où il est écrit « Je te bénis, Père du ciel et de la terre, » c'est Jésus qui parle, « d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Les sages et les intelligents, c'est ceux qui se croient sages et qui se croient intelligents. Et quant aux tout-petits, qui est traduit aussi par « simple » souvent dans l'Ancien Testament, c'est ceux qui ne passent pas leur temps à raisonner et à calculer. C'est ceux qui vivent dans la confiance et donc qui attendent tout de la part de Dieu. C'est ce dont il est question au psaume 119, verset 130. Et c'est là qu'auraient dû vivre, c'est ce qu'auraient dû vivre ceux qui sont autour de Jésus au jour où il a prêché dans la synagogue de Nazareth. Psaume 119, verset 130. « Ta parole, quand on l'ouvre, illumine et les simples comprennent. Ils ne peuvent pas comprendre, ils ne sont pas simples. » Je rappelle l'étymologie du mot « simple », ça veut dire « sans pli », « sans complications et raisonnements excessifs qui plongent dans le péché d'orgueil. » Je vais terminer avec ce passage de saint Matthieu, qui est une réponse, me semble-t-il, à ce péché. C'est la louange. Saint Matthieu cite Jésus au jour des rameaux, pardon, au jour où Jésus a chassé les vendeurs du temple, pardon. Et Jésus dit « N'avez-vous jamais lu ce texte ? » « De la bouche de tout-petits, des tout-petits et des nourrissons. » Alors, c'est les tout-petits, c'est les nourrissons, c'est les simples. « Tu t'es ménagé une louange. » La louange fait entrer dans la simplicité, dans l'enfance spirituelle. Louer Dieu, c'est lui rendre grâce pour ce qu'il est, en sachant qu'il est beaucoup plus que tout ce qu'on peut imaginer. Louer le Seigneur, si les interlocuteurs du Seigneur, après s'être étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, s'étaient plongés dans la louange, ils n'auraient pas été furieux devant le rappel des miracles d'Élie et d'Élisée pour des étrangers. À travers la louange, ils auraient reconnu qui est Jésus, ils auraient reçu sa parole et ils se seraient convertis. Sœur Claire, merci. Sous-titrage ST' 501